A force de porter des lunettes mal ajustées, on finit par avoir la nausée. Bonjour. Homicide, coups et blessures volontaires, séquestration, vol à main armée, violation de domicile, recel, harcèlement sexuel, proxénétisme, trafic de stupéfiants, dégradation de biens publics. Ne tremblez pas, braves gens. Il ne s'agit que des quelques-uns des 107 crimes et délits listés dans l'État 4001, l'un des principaux indicateurs de la délinquance en France. Ça ne vous dit rien ? Et pourtant, vous le connaissez. Publié chaque mois, cet index comptabilise tous les faits enregistrés par la police et la gendarmerie sur le territoire français. Des chiffres qui se retrouvent souvent dans la bouche d'élus de la République, comme Charles Pasqua dans les années 90 ou Nicolas Sarkozy dans les années 2000, généralement associés aux termes délinquance et insécurité. Tiens donc. Créé en 1972, le premier objectif de l'État 4001 n'était pourtant que de mesurer l'efficacité des services de police. Vous me direz, plus la police enregistre de vols et d'agressions, plus il y a de voleurs et d'agresseurs, non ? Oui, mais non. C'est plus complexe. Regardons la délinquance des mineurs. Cité des Indes, à Sartrouville, Valfouré, à Mante-la-Jolie, Tarterey, à Corbeil-Essonne. Au début des années 90, certains quartiers s'embrasent. L'État doit réagir. Juillet 1992, quatre lois sont votées. Elles ajoutent dans le code pénal de nouvelles infractions visant spécialement les mineurs. C'est ainsi qu'apparaît le délit d'appels téléphoniques malveillants ou d'agressions sonores. Assimilé à des coups et blessures volontaires, il peut entraîner une peine d'un an de prison maximum. Deux ans plus tard, mars 1994, ces lois entrent en vigueur. Cette même année 94, les statistiques de la délinquance connaissent justement une augmentation sensible. Étonnant. Les chiffres changent, mais dans la réalité, les comportements ne sont pas nouveaux. Il n'y a pas plus de délinquants, juste plus de délits qui rentrent dans les listings. Ces variations de chiffres frôlent parfois l'absurde. Juillet 2001, ce mois-là, en Loire-Atlantique, les chiffres de la délinquance bondissent. 40% de hausse. Le département est à feu et à sang ? Non. Les deux personnes chargées de l'enregistrement des plaintes ont simplement été en congé maladie le mois précédent. À leur retour, elles ont rattrapé leur retard, gonflant du même coup, involontairement les chiffres. Sans oublier que l'État 4001 ne prend pas en compte les infractions routières, ni celles constatées par les douanes, les services fiscaux ou l'inspection du travail. Elles génèrent pourtant, elles aussi, de l'insécurité. Le sentiment d'insécurité est un animal capricieux. Prenons l'exemple de Sénard, dans le sud de l'île de France. En 1999, 7% des habitants interrogés éprouvaient un sentiment d'insécurité et 15% se sentaient tout à fait en sécurité. En 1999, toujours, 23% de l'ensemble déclaraient avoir été victimes d'un cambriolage ou d'un vol et 7,5% d'une agression physique au cours de l'année précédente. 15 ans plus tard, 2014, même question, mais réponse opposée. Le pourcentage d'habitants se sentant en insécurité est monté à 13%. Ceux qui se considèrent en sécurité est tombé à 9%. La peur rôde. Pourtant, seuls 15% se déclarent avoir été cambriolés ou volés et 6% avoir été agressés physiquement au cours de l'année précédente. Le sentiment d'insécurité est plus fort, malgré une délinquance en baisse. C'est que ce sentiment n'est pas basé sur la réalité, mais sur notre perception de cette réalité. Les chiffres brandis à tout va jouent un rôle dans cette perception, mais pas que. En 2012, les JT des cinq grandes chaînes de télévision française comprenaient en moyenne cinq sujets sur les faits divers chaque jour, soit 2062 sujets sur l'année. Dans ce joli package de la peur, les actes de violence représentent un sujet sur deux, avec une nette préférence un tiers pour ceux impliquant des enfants. C'est plus croustillant. Au final, entre 2003 et 2012, le nombre de faits divers dans les JT a doublé, passant de 3,6 à 6,1% de l'information télévisée. De quoi nourrir notre cher sentiment d'insécurité. En 2016, selon une enquête annuelle de l'INSEE, les violences physiques étaient en baisse depuis 2015. Les cambriolages depuis 2014, les vols avec violence depuis 2013, les vols sans violence depuis 2006. Les seuls indicateurs en hausse étaient les débits frauduleux sur compte bancaire et les vols de vélo. Et pourtant, toujours en 2016, les indicateurs du sentiment d'insécurité étaient en hausse, comme les années précédentes. La réalité racontée par les chiffres comme par les faits divers est dangereusement partielle, et parfois partielle. Sur un sujet aussi émotionnel que l'insécurité, les conséquences sont lourdes. Plus le sentiment d'insécurité augmente, plus les élus durcissent la réponse pénale et policière. Montrer les muscles pour rassurer. Ce qui fait monter du même coup les chiffres, qui eux-mêmes feront grimper le sentiment d'insécurité. Un joyeux cercle vicieux, dont il faudrait peut-être apprendre à sortir un jour. René Zoberman, première. Je m'appelle René Zoberman et je suis directrice de recherche dans un laboratoire du CNRS, le Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales. Il arrive que les chiffres de la délinquance enregistrée grimpent, pour différentes raisons qui ne sont pas nécessairement des raisons d'augmentation de la délinquance, alors que quand vous interrogez les populations, il y a une déconnexion, c'est-à-dire que les niveaux des enquêtes, des résultats des enquêtes, sont relativement stables. Pour vous donner un exemple un peu caricatural, un peu important, quand il s'agit de la délinquance violente, sérieuse, quand on la mesure à travers quelques indicateurs policiers, c'est une délinquance qui a commencé à grimper, mais de façon absolument massive. Pourquoi est-ce qu'elle a commencé à grimper de façon absolument massive ? Parce que le législateur a fait rentrer dans la catégorie des violences sérieuses, c'est-à-dire qu'une infraction qui a, disons, dans les années 50, aurait été une infraction contraventionnelle, qui ne serait même pas rentrée dans les statistiques policières, est devenue, à cause de la législation, un délit. Quand on s'appuie uniquement sur les statistiques d'enregistrement policier, on peut être amené à faire gonfler un problème, parce que, non que le problème n'existe pas, mais parce que l'enregistrement crée une unité de plus, et une unité de plus, et une unité de plus, et à la fin, vous avez une courbe qui monte. Alors, c'est devenu un objet politique, en fait, il y a très longtemps. Ça commençait à devenir un objet politique à la fin des années 70, en réalité. Du point de vue électoral, la première fois que ça s'est véritablement manifesté, c'est dans les élections locales à Dreux, en 1983, où le Front National a fait une percée considérée. Après, en gros, la droite a fait de la question de la délinquance son fonds de commerce. La gauche a longtemps résisté, mais finalement, a pris, assez tardivement, mais enfin, finalement, à partir de la fin des années 90, a quand même pris un virage, sous la pression de la droite, en quelque sorte. C'est sûr que les années Sarkozy ont été des années particulièrement productives dans ce domaine-là. Ça a été le cas de cette législation sur les entrées d'immeubles. Est-ce que la loi pénale est une réponse à ce genre de difficultés ? Pas nécessairement. La façon dont les relations se sont établies entre les populations, notamment les populations jeunes, et les policiers, sont une catastrophe en France. Sont une catastrophe. Et on a maintenant des recherches comparatives avec d'autres pays qui ont aussi des populations jeunes, qui ont aussi des populations immigrées, pour lesquelles, par exemple, le contrôle d'identité est tout simplement une pratique inconnue, à peu près inconnue. Alors que la gestion des populations jeunes par les policiers en France, ça commence par le contrôle d'identité. Le contrôle d'identité de jeunes qu'ils connaissent parfaitement. La police française a beaucoup de mal à se considérer comme au service de la population. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à mettre sur pied une chose qui est difficile à mettre sur pied. Il ne faut pas croire la police de proximité. Parce que la police, pour commencer, elle a une idée d'elle-même qui est qu'on fait de la chasse aux délinquants et pas, on ne joue pas au foot. Quand on a essayé de mettre en place des politiques d'îlotage, par exemple, ce sont des volontaires, des policiers volontaires qui s'y sont collés, qui s'y sont collés avec beaucoup de dévouement et d'intérêt. Mais ils étaient très souvent très minoritaires. Et de toute façon, l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la place Beauvau a mis un coup d'arrêt très brutal à cette idée que le policier pourrait être autre chose qu'un chasseur de délinquants. En réalité, une politique qui serait une politique efficace pour faire baisser la délinquance, qui serait une politique de prévention de la délinquance, elle ne pourrait se mesurer que sur un terme relativement long. C'est pour ça aussi que quand nous faisons des mesures de la délinquance, nous essayons de les faire sur le terme le plus long possible. Les statistiques policières sont encore d'ailleurs faites d'un mois sur l'autre. Je veux dire, gagner un pourcentage, gagner un pourcent, un demi pourcent d'un mois au suivant, ça n'a pas de sens. Pour évaluer une politique publique, il faut l'évaluer sur le plus long terme possible. Poser les problèmes de délinquance exclusivement en termes de sécurité, c'est une forme de paresse intellectuelle de la part des dirigeants. Les gens qui ont le pouvoir de la parole doivent se servir de ce pouvoir de la parole pour cesser en effet de jouer sur ce tableau-là. Le problème de la délinquance et des difficultés qu'on a avec justement l'absorption des générations jeunes, il ne peut pas être résolu par un discours sécuritaire. Donc il ne sert à rien ce discours sécuritaire, il ne résout pas le problème et donc celui-ci ne fait que se perpétuer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !